Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, alors vidéo tôt le matin pour moi pour vous montrer une partie qui s'est jouée hier avec le retour des échecs en classique et en présentiel puisque Maxime Vachelagrave jouait en Bundesliga avec son club de Baden-Baden contre Andrea Seyman, joueur allemand classé aux alentours de 2620. Donc ça fait plaisir de voir Maxime qui reprend la compétition, c'est une partie quelque part de préparation aux candidats qui eux devraient reprendre début novembre, le 1er novembre, donc dans un mois et demi. A noter que Fabiano Caruana participe lui aussi à cette compétition et donc se met aussi petit à petit en route pour le grand retour des candidats. Voilà, cette partie pour la cadence est jouée en 90 minutes plus 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups et au 40e il y avait un rajout de temps de 30 minutes donc pour terminer la partie. Allez, on se lance tout de suite, Maxime qui ouvre par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, l'Espagnol s'en prend au cavalier C6, A6, bon là on prend, cavalier prend E5, il y a dame D4, ça j'imagine que vous connaissez, on récupère le pion, c'est jouable, variante d'échange. Il joue fou A4, cavalier F6 donc pour les noirs développement, petit roc et cavalier prend E4. Alors dans la berlinoise, parce qu'hier comme je le recommandais en direct, certaines personnes disaient que c'est une berlinoise. Alors la berlinoise c'est quand on n'a pas joué le pion en A6 et du coup sur D4 on peut jouer cavalier D6 pour s'en prendre au fou qui serait resté en B5. Là c'est une variante qui est différente, les noirs jouent ici B5 donc s'en prennent au fou. C'est toute la différence, comme on a fait A6 on peut faire B5, les blancs jouent fou B3 et maintenant D5. Les blancs qui récupèrent le pion E5 et quelque part les noirs ont rendu le pion mais c'était plus ou moins prévu. Et l'avantage c'est que ça ferme comme je le montrais avec les flèches, la colonne E pour que le roi ne soit pas en danger. Les noirs qui continuent ici par fou E6 qui défend le pion D5. Et le truc c'est que si on développe tout de suite cavalier BD2 avec les blancs, les noirs joueraient cavalier C5. C'est tout à fait jouable cependant. Les blancs commencent par C3, se donnent une case de repli pour le fou. Les noirs jouent fou C5, case la plus logique de développement pour mettre la pression sur les blancs. Le maxime qui répond par cavalier BD2 se développe et maintenant il n'y a plus le cavalier C5 retour. Les noirs font petit roc, donc pour le moment si on prend E4, les noirs reprendraient et on aura un problème sur le pion E5 puisque le cavalier F3 se retrouvera attaqué par le pion qui arrivera en E4 après les échanges. Et les blancs jouent fou C2. Donc si on protège le cavalier par fou F5, les blancs vont jouer cavalier B3 et cavalier D4. Il y a des variantes théoriques, c'est tout à fait jouable. Si les noirs prennent en D2, les blancs vont reprendre et ils vont avoir un avantage grâce à ce pion E5 qui leur confère un avantage d'espace et un jeu facile sur l'aile roi, genre admettons Dame D7. Alors ce n'est pas du tout la meilleure variante, fou D2, Dame D7, mais c'est pour illustrer. Fou F4, tour D8, Dame D3 et on voit que les blancs ont du jeu à l'aile roi. Donc après ce fou C2, on peut se demander avec les noirs, oui mais que faire ? Si fou F5 n'est pas top top, même si jouable, et cavalier prend D2, donne un avantage blanc, comment jouer ? Ici on va jouer cavalier prend F2 avec les noirs, qui est un coup qui est très souvent mauvais parce qu'échanger deux pièces mineures contre une tour et un pion, surtout en milieu de jeu, ce n'est pas très bon parce que les pièces mineures sont deux déjà que la tour est seule, il n'y a pas de colonne ouverte et on sent que si après on fait fou F2, roi prend F2, que les cavaliers vont venir naviguer en B3, C5, l'autre va pouvoir venir en D4, le fou en E3 et on voit comment les pièces mineures vont jouer, on sent en ce milieu de jeu comment les pièces mineures vont être utiles, par contre les tours, les colonnes sont fermées et ce sont plutôt des pièces qui jouent bien en fin de partie. Donc tour et pion, si c'est un pion passé en finale et que les pièces mineures ont du mal à l'arrêter, oui ça peut être intéressant, par contre en milieu de jeu c'est très rarement bon. Mais ici c'est le coup critique, Sky prend F2, tour prend F2, c'est la variante critique et ce n'est pas pour rien, ça a été suranalysé à l'ordi, c'est parce qu'il y a du jeu après F6. Donc pour le moment on ne prend pas, de toute façon la tour est clouée et on veut s'ouvrir notre tour F8. Alors si les blancs jouent pion prend F6, ce qui est le grand coup, les noirs comptent jouer fou prend F2, roi prend F2 et dame prend F6 avec l'idée de s'en prendre au cavalier, de ramener le fou vers G4 pour l'attaquer encore plus. Donc admettons cavalier F1, je vais rentrer une petite variante, cavalier E5, roi G1 pour partir de ce clouage, cavalier pour F3, prise F3, prise F3, prise F3. Donc ça c'est une variante théorique, les noirs se retrouvent avec deux pions et pas un seul tour contre deux pièces mineures et la position est vraiment compliquée. Les blancs vont pouvoir réussir à faire un bon blocus avec leur fou de case noire s'ils le souhaitent. Mais c'est difficile à gagner parce qu'il y a quand même un tour de pion. Donc pas facile à gagner, position tout à fait jouable pour les deux joueurs. Dans la partie sur F6, Maxime ne veut pas trop simplifier la position et garde plus de pièces sur l'échiquier, il fait cavalier F1. Alors ça provoque fou prend F2 parce qu'on menace fou E3 et de couvrir la qualité. Les noirs qui prennent en F2, prise en F2 et prise E5 et roi G1. Donc on va s'arrêter sur cette position après le roi G1 qui était forcé parce qu'on menace E4 pour faire donc ce bilan matériel avec tour de pion contre deux pièces. Alors en milieu de jeu, rapport matériel vraiment très complexe. Celui-là, ça peut être mieux pour un ou l'autre joueur, ça dépend vraiment des positions. Ici, tout l'enjeu, ça va être cette majorité centrale, ces deux pions centraux. Est-ce que les noirs réussissent à faire genre E4, C5, D4 et avancer ? Auquel cas, les noirs seraient mieux ou gagnants ? Ou les blancs réussissent à opérer un blocus ? Alors on va regarder une petite partie par correspondance. Donc c'est peut-être la meilleure partie en termes de niveau de jeu qui s'échouer dans cette variante. Tous les coups ne sont pas forcément logiques, mais on va juste l'avancer un petit peu. Fou G4, cavalier E3, fou E6. Donc juste ce petit chitchak pour mal placer le cavalier. Du coup, ça bloque le développement du fou. Bon, c'est par correspondance, donc c'est les ordi qui ont tourné longtemps. Forcément bon. B3, E4, cavalier D4, cavalier D4, dame D4, dame D6. Et ok, c'est la position sur laquelle je voulais arriver parce que je trouve qu'elle illustre très bien les enjeux. Le truc ici, c'est que les pions D5 et E4 sont fixés. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de faire avec les blancs. Si les noirs, donc là c'est aux blancs, si les noirs réussissent à jouer C5, genre on joue un coup comme fou B2, C5, dame D2. Ici, on a l'impression que c'est plutôt les noirs qui vont jouer pour prendre le dessus parce que s'ils réussissent à pousser D4, en protégeant bien E4 et en ayant moyen d'avancer sans perdre de pions, ils sont à D4, E3 d'être quasiment gagnant ou D4, D3 d'être quasiment gagnant avec les pions qui avancent et les tours derrière. Donc ça, on va dire que c'est un scénario qui semble plutôt favorable au noir avec les pions qui avancent sur l'échiquier, même si les blancs auront encore des B4 pour faire rupture et tout bloquer. Et dans la partie après dame D6, le joueur avec les blancs a joué B4. Donc il a fixé la structure. Vous voyez que les pions E4 et D5 ne peuvent plus avancer. Ils sont bloqués. Et on imagine que les blancs veulent réussir à changer, mettre un fou sur la case D4. Et s'il y a un fou en D4, un cavalier en E3, on sent que les blancs sont tentaculaires et contrôlent beaucoup de cases. Cependant, ça va être difficile d'avancer. Je vais un petit peu avancer la partie. Bon, après, il a sacrifié le pion. Mais on sent que si les noirs mettent, par exemple, le pion en C6, d'ailleurs, il va y s'est retrouvé. Il ne va pas réussir à s'y retrouver. Il va mettre le fou en C6, il va empêcher. Mais disons, après tour F6, si les blancs jouent A3, je mets le pion en C6. C'est juste pour placer les pièces comme il faut. Mais ça va être très difficile de percer parce que la structure est solide. Même s'il y a cette idée de C4 pour ouvrir la diagonale, donner un troisième pion et jouer le gain. Mais tout ça pour dire que les noirs sont quand même très solides avec cette structure de pion. La petite histoire dans la partie, il y a eu victoire blanche entre les deux ordinateurs. Je m'auto-perre dans le truc. Donc, dans la partie, il n'y a pas eu le fou G4. Il y a eu le dame D6. Mais on comprend bien que l'objectif des noirs, c'est de jouer E4, C5 en premier lieu pour avancer. Et si jamais ça ne se passe pas très bien, essayer de faire E4, C6 dans de pas trop mauvaises conditions pour pouvoir faire un genre de blocus, de forteresse et s'activer à l'aile roi. Donc, maintenant qu'on a bien les enjeux, on va voir comment s'est déroulée la partie. Alors, Maxime qui avait eu cette position contre Mamediarov au tournoi de Biel, il avait joué cavalier G3 ici. Et dans une partie un petit peu compliquée, les deux joueurs avaient fait nul. Ici, il a décidé de jouer cavalier G5. Donc, à noter que son adversaire jouait très vite. Donc, il était préparé. Mais après K et G5, il s'est mis à réfléchir. Donc, K et G5 attaque le fou, menace H7. Les noirs jouent fou F5. Et pendant la partie, on a pensé pendant longtemps que son idée à Maxime, c'était de jouer fou point F5, tour point F5, Dame D3, attaque la tour avec le pion derrière pour provoquer E4, jouer maintenant Dame G3, Dame G6. Alors, nous, après, on avait l'ordi. C'était plus simple de voir ça. Cavalier G3 attaque la tour. Le problème pour les noirs, c'est qu'on ne peut pas prendre, 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 parce qu'il y a Dame E6 échec, gagne la pièce. Donc, tour F6 est quelque chose comme cavalier H5, peut-être jouable, avec en tout cas l'idée de mettre ce fou en E3, la tour en D1, et essayer après de jouer fou D4 avec une position pas claire. Il peut refaire tour F5, du coup attaquer, K et G3, tour F6. Et donc, on peut changer son avis s'il veut répéter, faire Dame H5 et essayer de faire le blocus sur les cases noires. Après, c'est vraiment pas clair. On a pensé ça, c'était une possibilité. Maxime qui, sur fou F5, a joué fou B3. Donc, il a profité du fou qui est parti de cette diagonale pour s'en prendre au pion D5. Les noirs qui jouent cavalier E7. Alors, logique de partir avec ce cavalier parce qu'on veut soit faire C6 pour blinder le centre, soit jouer C5 pour jouer avec le 4 D4 dont on parlait tout à l'heure. Donc, logique de partir avec le cavalier pour protéger le pion. Maxime qui joue cavalier G3, donc s'en prend un petit peu au fou F5. Et les noirs qui jouent C6, donc ils blindent son centre. Pour le moment, tant qu'il a son pion E5 et qu'il n'a pas forcé à l'avancer, il est content parce que du coup, il contrôle plus de cases. Il ne donne pas la case D4 à ce fou. Il contrôle bien les cases. C'est dès qu'il avance qu'il se retrouve avec la chaîne qui peut être bloquée seul par le fou. Donc ici, Maxime qui ne s'en prend pas au fou, le truc, c'est qu'après cavalier prend F5, cavalier prend F5, ça réactive les pièces noires. Ce cavalier vient taper sur la case E3, donc il bloque le développement du fou. Et sur un truc comme cavalier E4, pour s'enlever avec le cavalier et se libérer un peu parce qu'il pouvait se retrouver un peu bloqué, Dame C7, Dame E2, Tour E8. Finalement, avec les noirs, ça nous a un peu libérés d'échanger cette pièce. Et ce cavalier en F5 est assez bien placé. Comme je disais, il contrôle cette case E3. Il pourra jouer peut-être des Rois H8. Et puis le jour où on joue E4, en plus, il contrôle aussi la case D4. On va vouloir jouer des C5. Comme le fou ne peut pas vraiment venir, plus difficile de faire le blocus sur cette case C5. Et donc ce cavalier se trouve être une pièce intéressante qui joue en synergie avec les pions, tout en empêchant le développement du fou C1. Donc après C6, Maxime qui ne s'en prend pas au fou, qui joue Dame E2. Donc il commence à attaquer le pion E5. Les noirs qui jouent Roi H8, qui s'en vont du clouage pénible, parce qu'il pouvait toujours avoir des cavaliers E4. Maxime qui joue fou D2, développe son fou et prépare l'arrivée de la tour. Les noirs qui jouent H6 chassent le cavalier et il doit s'imaginer que les blancs sont obligés de faire cavalier F3 et repartir. Mais Maxime était d'humeur tactique hier et il joue tour E1 avec l'idée de s'en prendre au pion E5. Et sur pion prend G5, il y a Dame prend E5, donc attaque la Dame et attaque le cavalier. Dame prend E5, tour prend E5. Et le problème des noirs, c'est que le cavalier E7 est sous pression, ainsi que le fou F5. Donc si on bouge le cavalier, on perd le fou, qui sera attaqué deux fois et protégé une seule. Et si on protège le cavalier, on se refait attaquer, on le redéfend. Mais du coup, le fou prend en E7 et on va pouvoir reprendre en F5. Et les blancs ont gagné un pion dans l'opération. Et le cavalier va pouvoir rejaillir en D4 pour s'en prendre au pion C6 et essayer de casser toute la chaîne de pions sur blanc. Donc ça ne marche pas vraiment pour les noirs, même si peut-être cette finale peut tenir encore. Mais donc sur tour E1, un peu une surprise pour Heyman, ou pas d'ailleurs, mais bon, un coup offensif. Et Heyman qui joue donc E4, il pousse son pion d'une case. Et donc il laisse les cases noires aux blancs qui vont essayer d'en profiter, tout en empêchant le coup C5 des 4. Donc là, on voit vraiment l'enjeu bloquer la structure sur ces cases blanches avec ce fou dominateur. Les blancs qui jouent Dame H5 ici menacent cavalier F7 échec. Donc fou G6 contre-attaque la Dame et Dame H3 maintenant. Alors là encore, Maxime empêche de manière élégante le coup C5 puisqu'il aurait... Enfin empêche. Fait que ce ne soit pas si fort parce qu'il a Dame E6 ici pour venir s'en prendre au pion. Et sur Dame prend E6, cavalier prend E6 et on va commencer à s'en prendre à C5. Admettons C4 pour illustrer. On pourrait le forcer après. C4 pour illustrer. Et maintenant, on va mettre le fou en... Alors là, il prend F8. On va faire tour C8, pardon. Fou E3. C4, fou C2. Illustration réussie. Donc on a forcé maintenant ce pion à avancer jusqu'en C4 et on voit qu'on a complètement bloqué la structure noire. Les deux pions soi-disant passés ne sont pas du tout passés. Le pion C3 bloc, le pion D5 et le pion E4 n'avancera jamais. Et les blancs vont pouvoir jouer sur les cases noires autour de ces pions. Donc après Dame H3, on ne peut pas vraiment faire C5 pour les noirs. Les noirs ont joué cavalier F5 ici donc pour échanger le cavalier et se donner un peu d'air avec les pièces. À noter que ce n'est pas du tout le meilleur coup. Il fallait jouer plutôt tour F6 avec l'idée de jouer tour A, F8 et contrôler la case E6 pour éviter les dames E6 donc pour se faciliter peut-être la vie sur des C5. Il fallait voir qu'après fou E3, tour A, F8, fou D4, fou F5. C'était assez cool pour les noirs parce qu'après cavalier prend F5, on pouvait jouer tour prend F5 et s'activer en fait avec du jeu sur la colonne F et le coup C5 qui pouvait arriver. En plus, le cavalier est mal. Donc prise en F5, pas vraiment possible. Il aurait fallu jouer Dame H4 mais on sent après tour G6 que les noirs réussissent à remplir l'objectif C5. Ils vont réussir à le remplir et ont beaucoup de joueurs. Donc ils ont ramené les tours vers le roi. C'est plutôt eux qui sont en supériorité numérique sur cet L roi. Bon après Dame H3, les noirs ont joué cavalier F5 qui n'est pas le meilleur coup. Cavalier prend F5, fou prend F5, Dame H4. Et donc ici, position vraiment comme je disais incompliquée parce que qui sait est-ce que les blancs vont réussir à s'installer et bloquer l'avancée des pions ou pas. Le combat est encore entier puisque le pion C est toujours mobile mais le pion D5 peut être un peu faible. Mais ici, il fallait qu'il joue soit Dame D8 pour faire le clouage. On va voir qu'il a fait une faute ses Dames E7. Donc soit Dame D8, soit A5 qui était peut-être fort pour avoir des idées de A4, A3 ou A5, B4 pour s'en prendre à la structure blanche. Peu importe, il a joué Dame E7 et c'est une énorme erreur et Maxime va en profiter immédiatement. Donc il effectue ce clouage mais maintenant, les blancs au cavalier F3 se déclouent en attaquant la Dame. Il a réfléchi assez longtemps le joueur avec les noirs qui comprend que peut-être le meilleur coup c'est Dame D7 mais déjà c'est triste parce que le cavalier était mal placé en G5 tout d'un coup il revient avec tempo du coup il revient en D4 ce qu'il n'aurait pas du tout pu faire de base puisque le pion E4 contrôlait la case F3 et disons fou H7 fou E3 et là on sent que le blocus va être effectué parce que maintenant sur C5 on va pouvoir faire un petit cavalier E2 et on bloque la case D4 on va pouvoir faire tour D1 et s'en prendre au pion D5 et C5. Donc on réussit à faire le blocus et évidemment c'est assez désespérant pour les noirs d'avoir raté une telle petite tactique qui remet complètement les blancs dans la partie même plus il leur redonne l'avantage donc cavalier F3 les noirs ont joué Dame prend H4 cavalier prend H4 fou H7 G3 donc pour jouer cavalier G2 parce qu'à vrai dire si on fait fou E3 direct pour se précipiter sur les cases noires il y a G5 le cavalier est enfermé donc G3 mais les noirs n'ont pas le temps de faire C5 puisque le pion D5 est en prise donc il a joué bon G5 en premier cavalier G2 Roi G7 fou E3 et c'est les blancs qui remplissent l'objectif de bloquer ses pions donc il a gagné le combat stratégique il va pouvoir jouer un plan tout bête ce serait fou C5 cavalier E3 cavalier C2 cavalier D4 le cavalier qui commencerait à attaquer le pion C6 puis après fou D1 fou G4 venir de l'autre côté et mettre la pression sur la structure noire à noter aussi qu'à très long terme il peut y avoir un plan comme Roi F2 Roi E3 Roi D4 Roi C5 Roi B6 pour courir sur les cases noires et venir s'attaquer à tous les pions pendant la partie bien sûr il a fallu utiliser un petit peu de tactique et être plus malin que ça mais en gros on voit que c'est les blancs qui ont maintenant tous les plans il a joué fou F5 il a replacé son fou sur cette diagonale ça évite toujours les rebonds du fou blanc fou C5 gagne un petit tempo ça mange pas de pain tour F7 fou D1 maintenant on va peut-être essayer d'aller se prendre un petit tempo sur la case H5 on se replace avec nos pièces Roi G6 bloc et H4 avec l'idée d'ouvrir un second front front et s'en prendre au noir alors juste pour un petit peu illustrer si on joue genre tour C8 si on fait rien avec les noirs il va y avoir H5 échec Roi H7 donc on voit maintenant qu'on va en plus avoir deux types de faiblesses on a le fou qui bloque cette chaîne de pions C6 D5 E4 donc déjà il nous fixe tout un tas de faiblesses à attaquer enfin surtout le pion C6 mais aussi plus tard quand il y aura moins de pièces sur l'échiquier ou en fin de variante quelque part il peut y avoir des fou F8 fou prend H6 ce qui veut dire que le roi va devoir rester assez proche du pion ou la tour si la tour et le roi s'en vont trop fou F8 fou prend H6 va être possible et donc ici j'ai juste un peu illustré avec des plans comment les blancs peuvent complètement fixer les noirs genre voilà en avance avec le cavalier qui est venu vers E5 la tour en F1 qui va rentrer en F6 on voit que le pion C6 est sous pression dès que le fou s'en va il y a fou G4 fou F5 qui rentre et on sent que les noirs sont complètement paralysés ils n'ont pas de rupture rien ils sont bloqués on verra dans la partie les variantes avec fou prend G4 donc après H4 bon lui il a tenté fou H3 bon pourquoi pas H5 échec quand même roi H7 cavalier E3 fou D7 cavalier G4 donc ici si les noirs jouent avec fou prend G4 donc je disais que vous allez vous en parler s'ils échangent le fou contre le cavalier les blancs reprennent admettons A5 fou E6 mais regardez c'est fou comment ils découpent l'échiquier c'est terrible les noirs sont complètement complètement enfermés disons tour F6 fou D7 maintenant on s'en prend au pion C6 difficile d'attaquer le fou sur tour D8 il y a fou E7 fourchette tour A7 pas possible il y a fou prend tour F7 il va y avoir des fou prend C6 qui vont traîner tour C8 fou prend D5 on réattaque l'autre tour donc difficile de bouger et petit à petit les blancs vont pouvoir prendre le dessus donc j'ai mis cette variante pour illustrer l'attaque blanche qui va carrément mener même jusqu'à un mat ou jusqu'à une attaque très difficile à jouer le cavalier qui arrive en G4 mais j'essaye de vous illustrer par les variantes la force de la position blanche les noirs qui ont mis la tour en E8 donc il essaie de faire quelque chose Maxime qui a fait tour F1 il échange une paire de tours c'était pas obligé mais pourquoi pas roi prend F1 roi prend F1 fou prend G4 alors il ne voulait pas laisser ce cavalier en vie qui pouvait rebondir en E5 en F6 bon écoutez honnêtement c'est dur de jouer partout il suffit de tour D8 on peut faire du roi F2 roi E3 roi D4 roi E5 on rentre de partout il y a ce pion H6 qui est attaqué et avec les noirs comme je vous dis on ne bouge pas donc il a voulu faire fou prend G4 fou prend G4 et ici il a craqué immédiatement donc on a senti tous les plans blancs il a fait A5 et il a abandonné immédiatement parce que ça perdait à cause de fou F5 échec roi bouge donc il va on va dire en G7 et fou D7 et tout le problème c'est que son plan c'était de faire tour D8 fou C6 tour A8 pour défendre le pion via une enfilade mais fou D4 échec vient mettre l'échec et sauver l'enfilade et gagner la partie donc il a fait A5 et abandonné immédiatement à noter que s'il avait mis le roi en G8 si le roi avait été ici il y aurait eu dans cette position fou prend D5 échec qui évitait l'enfilade donc il perd tout de suite après A5 mais je vous ai mis une petite varande d'ordinateur aussi pour illustrer avec un bon jeu noir ce qui se serait passé les blancs auraient monté leur roi les noirs du coup la meilleure chance qu'ils auraient eu c'était ils viennent un peu pour défendre mais quand le roi arrive en C5 on va perdre le pion C6 et tout perdre donc d'envoyer le pion E comme contre jeu mais du coup les blancs peuvent revenir faire fou E2 pour bloquer le pion roi D3 fou prend E3 et remonter une attaque avec les pièces sur cette aile d'âme donc contre un ordi difficile à gagner parce que quand tu pousses les variantes il y a toujours des pièges mais avec un jeu parfait ça devait quand même gagner donc victoire assez sympa de Maxime qui a joué une partie compliquée pour la reprise c'est ce qu'il cherchait il n'a pas gagné dans l'ouverture il a gagné sur l'échiquier son adversaire a commis une gaffe mais finalement sous la pression du joueur français j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que la partie n'était pas trop complexe parce que là ce n'est pas des parties choisies comme je fais dans les parties historiques c'est des parties bienvelues mais j'espère que je vous aurais aidé à comprendre cet endigment de la structure de pion c'était l'objectif pédagogique et on se retrouve très bientôt ciao 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 c'est parti c'est parti